Salut tout le monde, nous attaquons directement avec le premier match de cet épisode, l'avant dernier match avant Wrestlemania, qui est dans moins de deux semaines pour le jeu. La guerre entre Jeff Hardy et les McMahon, évidemment, a encore pris plus d'ampleur dans l'épisode précédent, mais quand même, entre les McMahon, on voit que l'entente n'est pas super solide, notamment entre Shane et Stephanie. Quant à Vince McMahon, évidemment, il a été furieux de voir que Jeff avait pris le dessus sur les deux élus désignés par Shane et Stephanie, et bien sûr, a envoyé sa propre superstar, Triple H, pour le punir, et à moins de deux semaines de Wrestlemania. On affronte, encore une fois, Triple H, on l'avait déjà affronté, il me semble, par le passé. Oui, tout à fait, quand il nous accusait d'avoir été responsable de l'attaque sur Shawn Michaels, pardon, par justement Kane, et... par Kane, seulement Kane, qui bossait pour les McMahon, d'ailleurs, à l'époque. Donc, il a rejoint ceux qui ont commandité l'attaque sur son pote. Et bien, je vois que certains n'ont pas de principe. Très bien. Donc, tu es l'élu du patron, évidemment. Il en soit ainsi. On va se rater. Mais ça, c'était contré, par contre. Je proteste. Évidemment, vous vous demandez comment tout cela va finir. Alors, bien ou mal, ça, je ne pourrais pas vous répondre. Mais, par contre, je crois me souvenir de la stipulation, je m'en souviens très très bien, de la stipulation habituelle pour les matchs Wrestlemania. Mais, chut, c'est un secret, ne dites-toi rien. En fait, j'ai le script. au moins cette partie du script. Après, pour le reste, on ne sait rien. Mais allez, plus que deux matchs. On va tenter de survivre d'ici là. Je me demande si on peut rater Wrestlemania, d'ailleurs. Si on est blessé grièvement, oui. Ça, je m'en doute bien, mais... Ah, peut-être. Mais si on perd tous les matchs contre les sbires des McMone, comment ça se passe ? Après, en tout cas, dans les premières histoires, donc dans le début du mode saison, victoire-défaite, ça a très peu d'importance. Il n'y a vraiment que quelques matchs où c'est ultra crucial. Après, il y a peut-être, on l'avait vu dans l'épisode précédent, des avantages qui nous sont donnés plus tard, si on gagne certains matchs. Booker T, pardon, King Booker, qui a été affaibli dans le match handicap. C'est peut-être une conséquence d'une victoire qu'on a eue contre lui, mais Randy n'était pas blessé, lui. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'était fait... Peut-être que c'était simplement fait pour que Booker soit le maillon faible de l'équipe. Maybe. Oh là, on est en train de balader Triple H, qui passe derrière. On repasse derrière un autre tour. Et la souplesse. sur Triple H. Qui, pour l'instant, ne fait pas un match extraordinaire. Et non. Ah, dommage. J'ai appuyé un peu trop tard sur la touche de contre. Allez, Jeff. Ocean Lake Sweep. Non, mais par contre, Triple H... Non, mais tu abuses, là. Tu te fais dominer, là. Last one turn. Ouh, qui est contré ? Tu me rassures, Trips. Gros contre de la part de Triple H. Mais pour l'instant, Jeff est encore bien dans le match. Oh, bien joué, ça. J'avais plutôt anticipé un coup. Eh, mais là, Truvelge qui fait un petit peu n'importe quoi, il anticipe... Enfin, il tente des attaques qui ne passent pas. Voilà. Quelle descente de la jambe qui, techniquement, n'est pas passée, d'ailleurs. Allez, vas-y, cogne. Eh non, il ne veut pas cogner. Il veut tenter des prises. Eh bien, moi aussi. Et voilà, brise-mâchoire. On enchaîne. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un tombé de ce côté-là, ouais. Ouh, saut chassé. Descente de la jambe. Whisper and the wind en préparation. Contrer aussi. Par contre, on est bien au niveau des contres. On est plus agressif aussi que Triple H. Oh là là. Plus réactif que lui. Plus efficace. Là, niveau défense, on est très bien. Niveau attaque, on est encore mieux. Il n'est pas dans son assiette. The game. Évidemment, il se défoule un peu, c'est normal. Petite revanche dans ce match. Il nous tourne encore le dos. Grosse erreur, bien sûr. Russian neck sweep. La descente de la jambe. Les prises dans le coin, ça, c'est des trucs que je fais très peu et qui sont quand même pas mal. Voilà. La foule s'est tue, c'était terrifiant. Et voilà. Le saut chassé en triangle, c'est fantastique. Il est à l'extérieur. La Swanton. Oh ! Pourtant, on avait agi vite. Mais Triple H a levé les genoux. Je me place, je suis en train de voir si je suis bien dans le cadre. Non, parce que le match ne me passionne pas tant que ça. Je ne peux pas échapper un adversaire si... si fascinant. Donc, je me distrais un petit peu sur d'autres trucs plus importants, quoi. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Allez, le saut chassé dans la tête. L'arrière du crâne de Triple H. Il ne tente que des prises ou des projections. Grosse projection à l'extérieur pour se donner un petit peu d'air. Il descend du ring. Non, il ne tente vraiment que des prises. Les prises contre la barrière ne passent pas. Ouais, c'est très étonnant qu'il ne tente que des prises. Eh bien, écoutez... Ce match est bientôt terminé. Oh, il s'est relevé. Instantanément. Non, mais c'est raté. Si on gagne là-dessus, c'est un scandale. Ah, j'ai tenté le tombé spécial. Enfin, pas le tombé spécial... Pas la technique, mais la prise. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il chope les jambes et il fait le tombé. Genre ça, vous voyez. Et ça remplit la jauge en plus. Ça ne passe pas, malheureusement. Mais, en revanche... Ça, oui. Ça passe. Ouh, il s'est relevé tellement vite. Et non, mon cher... Trips. Projection dans les cordes. On esquive. Oh là là. Inverted Deadly. Oh, quel dommage. Est-ce qu'on peut le faire abandonner, tiens ? Il refuse. Il refuse d'abandonner. Il refuse de laisser la soumission se faire aussi. Il sauve sa peau. Mais non, mais... Il veut tout le temps faire la même chose. C'est fatigant à la fin. Qu'est-ce qu'il... Le mec, c'est un bagarreur et il ne cogne pas. Que fait-il ? Que fait-il ? Moi, je vais vous dire ce qu'il va faire. Il va perdre. Surprise ? Allez ! Ça dégage. Bon, il était coriace quand même. Il ne s'est pas laissé faire pour les finishers. Et... Attendez, est-ce que j'ai réussi ? Non, je n'ai placé aucune une Swantan en vérité. Il a vraiment tout contré. J'étais prêt à dire que je n'en avais réussi qu'une seule. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Eh oui. Eh oui. Ok, d'accord. Jeff a malé la jambe. Oui, bien sûr. Tu es encore en état de marché. Admettons. Alors, il est vrai que tu as fait une prise de soumission sur la jambe. Il a fait une prise en 4. Donc, admettons que dans le match, il y a eu un gros choc sur le genou de Jeff et que la prise a un petit peu aggravé la blessure. Enfin, aggravé la douleur. En tout cas. Au moins la douleur. Ça va, c'est pas assez absurde. Mais quand même, on a encore gagné. Depuis No Way Out, on ne perd plus. En fait, No Way Out, c'était un accident parce qu'on avait gagné 8 matchs avant ça. Et depuis, on en a gagné 5. Non, 4 parce qu'il y a eu une semaine où on n'a pas eu de match. Et manque de bol, la défaite, c'était lors d'une défense de titre. Les fans ont parlé. Monsieur McMahon ne veut peut-être pas de Jeff Hardy à WrestleMania ou près de WrestleMania. Ouais, non, en français, ça rend pas bien. Bref, il veut pas du tout de Jeff à WrestleMania. Mais la majorité des fans de la WWE ne sont pas d'accord. Puisque ce sont eux qui payent pour... Enfin, qui payent le salaire du président de la WWE, il est en quelque sorte forcé de les écouter. Est-ce que j'aime Jeff Hardy ? Non, mais ça ne m'a jamais arrêté de faire des affaires avec quelqu'un auparavant, dit Monsieur McMahon. Ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt sa stabilité physique. Quelque chose me dit que Jeff Hardy ne sera pas capable de rester en bonne santé jusqu'à WrestleMania. Mais s'il peut, peut-être que... on peut réfléchir à l'ajouter à la carte. Même le président du conseil est... Ah oui, soit, pardon, soit le président du conseil est un devin ou il a quelque chose en réserve. Nous devrions le découvrir bientôt. Non, pas le téléphone. Pose ce téléphone. Voilà, vu que c'était un match assez intense et que je ne sais pas si Jeff est fatigué ou pas, on joue la sécurité. Avant, on va s'enligner, on ne va pas faire de folie, on va simplement se contenter des activités qui ne demandent aucun effort et elles sont au nombre de 1, de 1. Donc, signature d'autographe. Voilà. Cela dit, il y a une... Non, elles sont 2, en vérité. Il y a une activité qui redonne, enfin, qui enlève de la fatigue, qui redonne de la forme, mais ça enlève de la popularité et ça, on n'aime pas. Hop, 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 pardon. Oui, bonjour. Ils aiment beaucoup trop les matchs handicap. Tu as beaucoup de soutien de la part de ces idiots de fans, mais ce n'est pas assez pour t'amener jusqu'à Breath of Mania. Certes, si tu es... Si jamais tu étais assez en assez bonne santé pour combattre, on devrait te mettre dans la carte. Mais, étant donné que tu as un autre match handicap cette semaine, c'est très improbable. Écoutez, pour l'instant, on est sur trois victoires consécutifs dans des matchs handicap. You're so close to going to Wrestlemania. All you've got to do is beat whoever the McMahans put you up against this week and you're in. If you're as good as you say you are, it shouldn't be too tough. Oh, par contre, ce match-là est peut-être important en termes de victoire-défaite. C'est peut-être le match qui va déterminer si on va à Wrestlemania ou pas parce que si on ne va pas à Wrestlemania, on n'a juste pas de match et l'histoire s'arrête là. Donc, parce que c'est le cas par exemple pour la première histoire avec Backlash pour être prétendant numéro 1, il me semble. Je crois. Ou alors, c'est une histoire après. Enfin bref, c'est une des histoires où on se qualifie pour un match pour être prétendant numéro 1, vous voyez. Donc, si on le perd, je crois qu'il a, je ne sais plus quel chapitre c'est, mais le match, le dernier match avant le pay-per-view, c'est le match qu'il faut absolument gagner pour avoir un match au pay-per-view. Et là, c'est peut-être aussi le cas. Donc, prudence quand même. Tu es si proche d'aller à Wrestlemania et tout ce que tu as à faire c'est de battre les superstars que les McMone vont t'envoyer. Et c'est bon. si tu es aussi bon que tu prétends l'être, ça ne devrait pas être trop dur. Ouais, mais un contre deux quand même. Si c'est un match sympa comme on a eu avec Orton et Booker, ça devrait aller. Si tu veux aller à Wrestlemania, tu vas devoir me passer sur le corps et je sais que tu n'as pas ce qu'il faut pour le faire. Je crois que tu as une mémoire courte. rappelle-moi qui a gagné la semaine dernière déjà. Mais on ne sait pas qui est le deuxième. Ou le troisième. Ils sont peut-être trois. On ne sait pas. Ah, Orton. Oui, oui, c'est logique. Orton et Triple H. Match. Ah bah, je peux jouer en tant qu'un des deux et faire exprès de perdre. Ok, j'espère, j'espère que ce n'est pas un match Tornado. S'il vous plaît, je ne suis pas prêt à affronter ça encore une fois. Qu'est-ce que je raconte ? Oh, 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 on ne se décourage pas. On n'est quand même pas arrivé jusqu'à ce 34... 34 ? Jusqu'à cet épisode pour abandonner maintenant. Donc quoi qu'il arrive, WrestleMania ce sera dans le prochain épisode. Même si le match dure deux minutes, c'est pas grave. Mais je doute que le match dure deux minutes quand même. Plus que six semaines avant WrestleMania. Dernier match. Avec peut-être une défaite et une fin d'aventure à la clé. en tout cas pour ce WrestleMania-là. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est carrément ça. Si on gagne, on va à WrestleMania et si on perd, on n'est quand même pas sûr. Peut-être qu'il y aura quelque chose, je ne sais pas, McMahon qui se dit je veux l'humilier encore plus donc je lui donne encore un match impossible à WrestleMania. Ça peut être aussi ça l'idée. En gros, on est certain d'y aller si on gagne mais si on perd, il n'y a aucune garantie. Écoutez, c'est le jeu après tout, on n'est même pas encore proche d'avoir 100% du statut de légende donc c'est pas grave. Des WrestleMania, on en aura d'autres même si bien sûr ce serait quand même chouette d'y aller et de battre les McMahon une bonne fois pour toutes. Parce qu'ils avaient été insupportables la dernière fois qu'on les avait battus. Enfin, pardon, la dernière fois qu'ils nous ont battus. Alors, mauvais temps et mauvais résultats. Je l'ai vu venir, je t'ai vu venir, Randy. Donc, c'est un match handicap sympa. Donc, on a une chance. Pour Jeff, c'est plus juste. Donc, vrai match par équipe pour les deux les deux potes là, les deux sbires de Vince. Et pour Jeff, c'est un seul adversaire à la fois. Oh, il a donné un petit coup au passage avant de partir. Le coquin, allez, par là. Il demande déjà le relais. Tiens, tac. C'était juste pour le plaisir. Parce que c'est absolument pas nécessaire pour l'instant. Là, tu veux cogner. Étrange. Il essaie de brouiller un peu les pistes et c'est bien normal. Il a entièrement raison. Incroyable. Ok, on a la technique. Déjà, ça, c'est fait. On amène dans le coin le bon coin. Enfin, le nôtre. monkeyflip slash planchette japonaise. Tupperlitch totalement débordé pour le moment. Bien ça, bien Jeff, bien. Bien joué, Tupperlitch. attention à Randy. Ouais, je ne vais pas rester à côté de Randy. Hop, là, on alterne bien. Oh, ça, c'est beau. Eh oui, moi aussi, je peux le faire. Alors, est-ce que cette fois, tu vas te la prendre, cette Swanton ? Non. Il fallait que je tente. Ah, et bien sûr, la suite logique pour Tupperlitch, c'est le passage à tabac au sol. Oh mince, il était plus rapide que moi. On a pensé à la même chose. Voilà, on le repousse, on l'attrape. Oh, bien joué. Très bien joué, ça. Il a bien profité de la situation. Je voulais faire une prise sur l'adversaire qui revenait en courant, mais Jeff ciblait encore Tupperlitch. Oh, ce saut chassé est magnifique. On ne l'a pas beaucoup fait jusqu'à présent. Eh bien, j'aurais dû le faire plus. Je ne sais pas trop quoi faire. Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Bon, pour l'instant, le match est maîtrisé. DDT, aucun problème. j'ai essayé de me rattraper. Il cogne, il cogne, il tente une prise. Il y a fait souvent ça. Allez, Extreme Twist of Fate. Excellent ça. Allez, il est un peu loin quand même, mais ça, il se relève. et il lève les genoux lui aussi. Terrible. Ah, je n'ai pas réussi à contrer ça, mince. Et ça donne l'avantage à Tupperlitch qui enchaîne très bien. Beau travail d'équipe. Randy qui a été décisif, qui a aidé son partenaire. Allez, tiens, on va on va le faire souffrir un petit peu, Trips. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? J'entends rien. Allez, ah, dada, ah, dada. Monsieur l'arbitre ? Monsieur l'arbitre, il triche. C'est quoi ? C'était un Hippon, un Wasahari ? Je ne sais pas. Je n'ai pas trop vu. C'était un Hippon. Quoique, non, je crois qu'il atterrait bien sur le dos. Je crois que je l'ai un peu énervé. Les trois coups de pied bien énervés, ça, je pense que c'est en lien avec ce que j'ai fait juste avant. Qu'est-ce qu'on a ? Je ne sais plus ce qu'on a là en termes de prise au sol. Ouais, ouais, il est vraiment énervé, là. Ah, dommage, trop tôt. Ah, ah, non, non, non. Oh, c'est bien joué, ça, il veut, voilà, magnifique. Oh, il m'a feinté, le petit coquin, je pensais qu'il voulait faire une prise à deux. Ok, c'est bien joué. Intéressant comme match. Ah, j'avais bien anticiper, enfin, j'avais compris ce qu'il voulait faire, mais j'ai... j'ai pas été bon au niveau du timing. Allez. Allez, allez. Mais, mais, bon sang, mais laisse-moi tranquille. voilà, merci, oh là là. Ah, il lâchait pas l'affaire, ce type, hein. Bah oui, il m'a eu. Moi, je voulais le taper aussi. Ouah. Allez, dégage. Oh, j'ai trop anticipé. Mais là, plus ça va, plus il me balade, d'un, les deux. Ah, quoique, on arrive quand même à s'en sortir. Allez, Jeff. Hop là, incroyable. Oh oui, c'est un tombé, ça. Non, ça devrait pas passer. Mais c'était joli. Le jeu, on valait quand même la chandelle. J'anticipe trop, j'anticipe trop. Le jeu est généreux sur les timings, mais il faut pas abuser quand même. Oh oui. Oh oui, alors même si Randy est plutôt blessé à la tête. Allez. Ouh, ça passe. Ça passe. Je... On tente de tomber quand même, c'était raté. Cette tentative de dégager Triple H. match. Ça passe pas, ça passe pas, évidemment, on pouvait s'y attendre. Allez, hop là, faut pas monter sur le coin tout de suite. Ah, c'est bien joué. Non. Non. Ah non, non. Je... Allez, vous en, monsieur. Ah voilà, faut bien bouger le joystick gauche. D'accord. Fouah. Fouah. Oh raté, quel dommage. Et il passe le relais à Triple H. Mouais, qui déclenche son pouvoir spécial. Je m'y attendais. Hélas. Eh bien, salut. Hé hé. À la prochaine. Ah bah tiens, il était parti. On va attendre un tout petit peu que Randy se calme. Hé hé hé. Suis-moi, je te fuis. Et toi, tu te calmes. Voilà. Ah, bien joué, bien joué. Je l'avais pas vu. Je m'attendais à autre chose. Je me jette sur lui. Ah, c'est bien ça. Et bim. Le coup de pied, alors il est pas encore ultra blessé. Allez, reviens avec moi. Reviens dans le ring. Au sol. Qu'est-ce que tu fais, toi, là ? Hé. Randy ? Voilà, Randy qui se fait engarlander par l'arbitre. Tu dégages. Oh, cette corde à linge. Oh, la violence du choc. Il se prend toujours pas la Swanton. il est monstrueusement solide. Oui, allez, Hurricane Runner. Oh, qui passe nickel. Allez, bon, ça va quand même. Ça va, elle passe. Mais, ça ne devrait pas suffire. ça ne devrait pas suffire, malheureusement. Et en plus, ils contre m'ont tombé. Aïe, 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 aïe. C'était beau pourtant. L'enchaînement était magnifique. Oh là là, on l'a dégagé du ring, c'était magnifique. Et le plombant d'extérieur qui était esquivé, malheureusement. On est reconduit vers le ring. Et pour l'instant, pour l'instant, large avantage pour Jeff dans ce match. Le match est quasiment gagné. Si les deux se tiennent tranquilles, ce qui commence à être de moins en moins le cas, ça devrait quand même bien se passer. et voilà. Tu te calmes, Randy. Oups, attention. Oh là là, le missile dropkick qui passe quand même. Et là, Swanton sur le dos. Ah non, il se mâche sur... Oh, c'est magnifique. Sur le ventre. Il est quand même... Il s'est quand même couché sur le dos. Et normalement, on est assez loin. Randy n'est pas assez en bon état pour courir. Et c'est la victoire pour Jeff qui se qualifie pour Wrestlemania. Dominia. Il était bien ce match. Il était intéressant, un peu tendu quand même, mais... Bof quoi, les deux n'ont pas été super efficaces. J'ai... En fait, j'ai bien défendu dès le début et ça m'a... ça m'a vraiment sauvé. J'ai bien défendu. Et oui, un match First Blood Ordonné par Vince McMahon Entre Triple H et Jeff Hardy Alors je me souvenais effectivement Que c'était ce match Cette stipulation qu'on avait à WrestleMania Et Après ça On verra effectivement si ça vaut le coup Vraiment d'aller jusqu'au bout de Plusieurs saisons parce que les histoires Vont avoir tendance à se répéter Mais le plan quand même est d'essayer d'arriver A 100% du niveau de légende Donc au rythme vont les choses On devrait y arriver d'ici En 3 saisons Donc ça fait long quand même Donc je sais pas Je sais vraiment pas comment ça va se passer Mais Voilà c'est la fin de l'histoire Enfin Non c'est pas la fin de l'histoire, pas du tout C'est la qualification pour WrestleMania On va se diriger vers le show, le plus show De tous les shows Et oui First Blood C'est un type de match qui peut être assez expéditif Donc Je suis pas Hyper C'est dommage parce que c'est C'est pas le genre de match Qui peut durer Super longtemps Un saignement va arriver quand même Relativement vite L'un des matchs les plus anticipés Les plus attendus à WrestleMania cette année Et le match J'ai besoin que quelqu'un me file une chaise en acier Je suis feu d'acier Bon sang Hunter fait une chose vraiment noble à WrestleMania DJ Fardy Parce que Qu'il le sache ou non Il va donner quelques Quelques gouttes de sang Pour une juste cause La croix rouge Je vais vraiment utiliser Tout ce plasma bonnet Ah il est drôle Jeff C'est tout ce que t'avais comme punchline Parce que Ouais je sais pas Tu ne quitteras pas WrestleMania En marchant avec la tête En marchant la tête haute Parce que Si les choses Vont dans mon sens Tu ne marcheras pas du tout Après WrestleMania Point WrestleMania est ma plus grande création Et Et que je sois maudit Si je te laisse La transformer Le transformer En ton moment de triomphe Tournera un peu bizarre mais Si c'est ça qu'il a dit C'est ça qu'il a dit J'ai besoin d'une pause Donc Wrestlemania Ce soir Au prochain épisode On va avancer Jusqu'à Wrestlemania Quand même Histoire de commencer Directement par Wrestlemania On verra la carte On verra Bien sûr Le match de Jeff Et tout ce qui va avec Donc on verra C'est vrai qu'au début J'avais dit qu'on irait Jusqu'au bout De la saison Où on atteint Le 100% De niveau de légende Mais si les histoires Se répètent vraiment A l'infini Je ne vois pas Vraiment l'intérêt De finir une deuxième saison Donc on verra bien Éventuellement Je pourrais vous montrer Ce que ça fait D'être une légende On a une bête cinématique Ça n'a pas une grande différence Bien sûr Les vestiaires évoluent En fonction de la progression De la barre Mais peut-être qu'on pourra Progresser plus vite Qui sait avec Avec je ne sais pas Différentes méthodes Peut-être Est-ce que t'as une assurance maladie ? J'espère qu'on aura Une bonne équipe médicale Dans l'arène T'en auras besoin Tu vois ça C'est une bonne punchline Parce que Ouais Ton sang Je l'ai donné à la croix rouge Tout ça Ça me paraissait un peu faible Cela dit Jeff n'est pas faible Il est resté fort Face à l'adversité Face à tous les adversaires Qui se sont présentés Sur son chemin Face à toutes les personnes Qui ont voulu mettre un terme A sa carrière Et le voici A WrestleMania Sa carrière est toujours En danger Car Vince McMahon Veut le voir Blessé Et Triple H Veut le blesser Il tire du plaisir A démolir Ses adversaires Et il veut Se faire plaisir En détruisant Jeff Et en l'évinçant totalement De la WWE Et ainsi obtenir Les faveurs De la famille McMahon Mais bien sûr Jeff Lui Veut simplement Vaincre les McMahon Et continuer sa carrière Tranquillement Pour Notamment redevenir champion WWE Resson Mania C'est dans le prochain épisode Du mode 24-7 Avec Jeff Hardy Salut tout le monde A la prochaine Sous-titrage MFP.